C'est l'hôpital dont on parle depuis le début de la semaine, celui de Corbeil-Essonne, des pirates informatiques qui s'en sont pris à vous il y a une semaine, on le révélait lundi matin, et qui ont coupé un certain nombre d'accès informatiques. D'accord, d'abord une semaine après, où est-ce qu'on en est au moment où l'on se parle ? Quelle est la situation ? Eh bien écoutez, à l'âge de pierre, oui, on y est revenu de moins en moins les jours passants. On attaque le sixième jour post-attaque, puisque c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Donc l'hôpital s'est organisé en interne avec ses moyens, donc effectivement on revient au papier, on revient au stylo, on revient aussi à l'achat, ce qui est de plus en plus difficile en 2022, de graveur CD, ne serait-ce que pour les imageries, le service imagerie médicale, les IRM, les scanners, etc., ce qui nous permet de faire circuler l'information au sein de l'hôpital sans le réseau informatique. Donc je ne dirais pas que nous en sommes au même point, puisque nous nous organisons, mais en tout cas les outils informatiques, eux, sont toujours touchés et inaccessibles à l'heure où je vous parle. C'est ça, c'est-à-dire que vous vous êtes adapté et forcément au fur et à mesure des jours, vous avez repris vos réflexes d'il y a quelques temps, mais concrètement, le système informatique est toujours au point mort ? Absolument. Alors depuis dimanche matin, en lien avec la section cybercriminalité de la Gendarmerie nationale, qui a été saisie par le Parquet de Paris et les experts aussi de l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, notre service informatique est évidemment à pied d'oeuvre 24h sur 24, 7 jours sur 7. On est épaulé depuis 3-4 jours par deux sociétés privées spécialisées en cybercriminalité, en cybersécurité, pour pouvoir remettre petit à petit le service en ordre. Évidemment, cela sera long, ça va prendre encore plusieurs jours et nous avons déterminé des paliers, en tout cas des priorités pour remettre le service petit à petit. Mais en l'occurrence, pour l'instant, tous les services qui ont été coupés depuis l'attaque le sont toujours aujourd'hui. Est-ce que ça a eu des incidences ou est-ce que vous avez réussi à minimiser les incidences pour les patients ? Écoutez, au prix d'une organisation encore une fois compliquée, et on sait que l'on en demande beaucoup à nos soignants encore plus au cœur de l'été, qui était déjà très compliqué pour l'hôpital, vous vous en doutez notamment dans les services d'urgence. Pour le coup, il n'y a pas eu de problème de sécurité au sein de l'hôpital, puisque toutes les mesures ont été prises dès le dimanche matin, déclenchement de l'attaque, en lien avec l'Agence régionale de santé, puisque malheureusement, comme je le disais, nous ne sommes pas le premier hôpital touché, donc il y a une procédure qui est mise en place depuis quelques mois en la matière. Et donc, pour tous les patients potentiellement à risque, qui demandent un suivi quotidien beaucoup plus pointu, et donc des outils numériques plus pointus, ces patients-là, le choix a été fait de les transférer dans d'autres hôpitaux publics et privés, j'insiste, d'Île-de-France, grâce à la solidarité des autres établissements de santé.